... Bonjour, chers parents, frères et sœurs de la communauté chrétienne. Je m'appelle Dema Makalou, je suis candidat pour les élections locales dans la commune de Mermonsaké-Cœur, mais un candidat indépendant. J'ai grandi dans cette commune avec de la verdure, avec des espaces verts, avec des coquillages et des bougainvilliers à la devanture des maisons. J'ai grandi dans la sécurité et j'ai grandi avec ces espaces dans lesquels je me suis épanoui avec beaucoup d'amis. Aujourd'hui, je suis devenu parent avec des enfants qui vont évoluer dans cette commune. Mais nous constatons tous que depuis plusieurs années, la commune se dégrade, l'environnement se détériore et le cadre de vie tombe en déliquescence. L'insécurité monte en puissance et nos enfants n'ont plus d'espace et d'air de jeu. Dans ces conditions, que devons-nous faire, nous, en tant que citoyens, en tant qu'habitants, en tant que parents ? Est-ce que l'on doit croiser nos bras, rester dans nos salons, nous plaindre sans rien faire et risquer de voir les choses empirer ? Ou bien on doit décider de ne plus être des spectateurs impuissants de toute cette désolation pour devenir des acteurs ? Agir afin de pouvoir changer les choses et éviter de subir davantage et de faire subir demain nos enfants. Nous avons choisi la deuxième option. Nous avons choisi la deuxième option parce que nous avons le devoir, nous avons l'obligation envers nos enfants, autant que nos parents l'avaient fait pour nous, de leur léguer un environnement sain, un cadre de vie agréable, des espaces d'épanouissement, un environnement sécurisé, un environnement de paix et un environnement d'égalité de chance. Mais pour y arriver, on a besoin de vous, on a besoin de votre confiance, on a besoin de votre vote, on a besoin de votre accompagnement, et maintenant et après, parce que c'est seulement ensemble que l'on pourra construire cette commune et faire d'elle ce que nous attendons tous. La transformation ne peut arriver que lorsque chacun de nous s'implique dans la construction de cette commune et lorsque chacun de nous s'approprie donc l'ensemble des efforts, l'ensemble des investissements, l'ensemble des idées et l'ensemble des réalisations que l'institution communale fera. Nous vous invitons le 23 janvier 2022 d'aller voter et de voter la liste Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes avec Ligue et Cathy. Le logo est là, la liste est facilement reconnaissable avec des écultures bleues et vertes et le logo est assez édifiant sur la qualité de cette liste. Nous sommes avec vos enfants de la communauté chrétienne parce que nous sommes convaincus qu'il faut construire la relève. Nous sommes convaincus qu'ils doivent s'impliquer afin demain d'être déterminants dans la gestion de cette localité et plus tard dans la gestion du pays. Je vous remercie pour votre patience et votre écoute et vous dis au revoir tout en espérant comptez sur votre confiance et enfin fêtez avec vous au soir du 23 janvier la victoire avec Ligue et Cathy. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501